S'il y a eu une première période où il était saisi par ce qu'il appelait le processus, c'était une énergie qui montait dans le dos, qui n'était pas facile à supporter, mais qui allait vers le troisième œil, vers la pleine conscience. Et son entourage, y compris son frère qui était encore vivant quand il avait 26 ans et qui s'appelait Nitya, a interprété ça comme l'éveil de la Kundalini. Il s'est revenu quand il avait 50 ans et même 60 ans. Il était pris par ce processus et ça pouvait être douloureux, ça pouvait l'absorber beaucoup, mais en même temps, il pouvait rencontrer le pandite Nero qui lui demandait des conseils spirituels. Donc, ça ne déconnectait pas complètement du monde, mais c'était quand même des expériences intenses qu'il avait, tout en ayant une vie publique et en rencontrant beaucoup de monde, y compris des gens importants. Donc, je ne dis pas qu'on va éveiller la Kundalini comme ça et puis qu'est-ce que c'était que ces expériences, donc j'en parle un peu plus en détail dans mon livre. Mais on peut faire un exercice tout simple, c'est monter en zigzag sur l'inspiration et on fait aller les yeux de gauche et de droite pour sentir ce zigzag. Donc, on monte jusqu'au troisième oeil, ici que l'expiration, on sent la lumière qui descend du troisième oeil, qui descend dans l'axe central et qui se répand dans tout le corps en nettoyant les crispations, les tensions, les impuretés. Donc, inspire, zigzag ascendant, expire à partir du troisième oeil dans l'axe central et ensuite dans tout le corps, une sorte d'avalanche de lumière descendante. Merci. 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 Dans ces témoignages sur sa vie intérieure, encore à 60 ans, Krishnamurti disait qu'il y avait des phases où les chakras, ses chakras le travaillaient furieusement. donc c'est ce qu'on peut sentir par ce zigzag ascendant avec le mouvement des yeux le mouvement des yeux bouscule fait perdre l'équilibre mais en même temps ça permet de tout lâcher pour retrouver son équilibre rapidement et donc c'est pour ça qu'on fait le mouvement des yeux qu'on fait les images de zigzag et par contre quand on redescend c'est paisible c'est comme une cascade régulière qui nettoie qui purifie qui vivifie qui fait fructifier et de nouveau à l'inspire et à le balancement des yeux le ciment des yeux qui fait tomber nos résistances et qui fait s'effondrer les défenses et à l'expiration à partir du la moitié supérieure du front et à la lumière qui descend et qui nettoie tout pas à la lumière qui descend et qui descendent des jeunes qui sont Merci. Merci. Donc, Krishnamurti n'aimait pas trop les méditations de concentration. Il était au niveau de la méditation, de l'observation du mental tel qu'il est. Et c'est plus difficile, mais en même temps, ça permet d'aller plus loin que la simple concentration. Mais là encore, il y a des discussions dans les groupes et les bouddhistes, par exemple, le Bouddha lui-même insistait sur l'absorption, donc la concentration, comme devant à l'être père tout du long, avec la capacité d'observation du mental tel que l'est l'absorption, c'est shamatha, l'observation du mental tel qu'il est, c'est vipassana. Et d'après la tradition bouddhiste, très autorisée et très solide, ils disent que pour bien réussir vipassana, il faut avoir déjà un très bon niveau d'absorption de shamatha. Et donc, si on regarde globalement, l'œuvre et l'enseignement de Krishnamurti, il semble qu'il n'ait pas assez insisté sur shamatha, parce que lui-même, quand il avait 26 ans, il a essayé de pratiquer la concentration, le mantra, d'être resté fixé sur l'image du Bouddha, de Maitreya. Il réussissait d'ailleurs jusqu'à un certain point, mais il y a un moment où il a pété un plomb, comme on dit, et il a passé des mois difficiles. Il semblait proche du délire, mais bon, il s'est remis par lui-même, parce qu'il avait déjà une certaine pureté mentale et une certaine force. Mais disons donc, c'est comme s'il avait eu un traumatisme, et après, il a eu très peur de réciter des mantras et de méditer les yeux fermés, ce qui a fait sourire, parce que quand on connaît l'Inde, il y a des centaines de millions d'hindous qui récitent des mantras et qui méditent les yeux fermés, et pour un bon nombre, ils font ça, on peut dire sérieusement. Les swamis aussi peuvent faire ça toute la journée pendant des mois, et voilà, ça se passe bien. Mais pour lui, comme il a commencé très rapidement, tout d'un coup, à 26 ans, il s'est mis à méditer toute la journée alors qu'il ne l'avait jamais fait auparavant, du coup, il a eu des soucis, des sortes d'idées obsessionnelles. Par exemple, il voulait tout le temps changer ses draps alors qu'on venait de les changer. Il y a eu des moments où il se sentait dédoubler, il regardait ses mains, il se sentait morceler. Tout ça, ça peut être des signes de psychose, mais parce que c'était Krishnamurti, donc il a géré ça et il a développé cette capacité d'observer son mental tel qu'il est, qui est une voie de la connaissance, pour passer au travers de tout ça. Donc, quoi faire en pratique ? Comprendre quelque chose qui est fondamental, qui est une clé, c'est qu'on ne peut pas observer sans avoir déjà un bon niveau de concentration, parce que qu'est-ce que c'est qu'observer les phénomènes fabriqués par le mental à l'intérieur ? C'est revenir tout le temps à l'idée qu'on est l'observateur et pas la chose observée. Donc, l'observation est une forme de concentration. Donc, quand on sépare méditation d'observation et de concentration, c'est pour les livres, c'est un peu artificiel, parce que quand on y pense, il faut être complètement concentré pour pouvoir complètement observer. Donc, sentir ça, sentir que quand on est pris par le phénomène intérieur, et qu'on oublie qu'on est l'observateur, on a raté la concentration. C'est comme quand on se fixe sur une fleur ou sur la flamme d'une bougie, il y a un moment où on regarde ailleurs, on pense à autre chose. Donc, on a raté la concentration. Il faut bien comprendre ce lien entre observation et concentration. On faisait finalement les deux phases de la même médaille. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maintenant, on fait le home en partant du front, comme si avait un gong au centre du front. Et on sent la vibration du home qui désagrège toutes les tensions, tous les blocages. Et qui permet de libérer les résistances, libérer les souffrances. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maintenant, on va aller plus loin. Sous-titrage ST' 501 On se sert du home silencieux pour continuer à arrêter le mental, parce que ce son du M en particulier fermé arrête bien non seulement le mental, mais même les sensations. Et donc, au début, on fait déjà comme avec le home sonore sur l'expiration, sentir que le home silencieux est capable d'arrêter le mental et les sensations. Merci. 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 Maintenant, à n'importe quel moment de l'expiration ou de l'inspiration, y compris poumon vide ou poumon plein, on sonne le gong, c'est-à-dire qu'on commence le home subtil et on arrête le mental. Et donc, c'est un véritable entraînement, c'est un entraînement fondamental de la méditation, être capable d'arrêter son mental n'importe quand. Ça fait penser à ces grandes cloches au milieu des monastères zen, qu'on sonne n'importe quand et dès que ça sonne, on doit s'arrêter 30 secondes, une minute là où on est et regarder à l'intérieur, se demander est-ce qu'on était identifié à son mental ou on était à l'observation de son mental. Donc, être capable de faire des stops complets à n'importe quel instant. Merci. 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 me dit encore un petit peu oh mais subtil à n'importe quel moment du cycle respiratoire c'est donner un coup d'arrêt à son mental par le son subtil par le son subtil maintenant on peut saluer revenir avec les mains de lumière au centre du coeur on prend l'image dans le Védentin d'un brandon d'une torche qui vient de s'éteindre et qu'on tourne rapidement dans la nuit ça fait des lignes mais dès qu'on ramène la torche éteinte au centre avec la braise il n'y a plus qu'un point rouge toutes les lignes s'évanouissent donc c'est pareil quand on réussit à immobiliser le mental au centre du coeur toutes les formes de ce mental s'évanouissent merci jeais merci 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 Merci. 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 Voilà, maintenant, on peut passer aux échanges avec Louise et ensuite avec.